Microtest 1-2-1-2 Yo c'est Dean Burbigo pour l'interview croisé avec Neck Feu L'entourage crew représente avec The Web Tape On est présents même C'est Neck Feu pour l'interview croisé avec Dean The Web Tape On dit quoi ? L'entourage S-Crew bébé à 9-9-5 gang Alors Neck Feu, sa plus grande qualité je pense que c'est à la fois son plus grand défaut C'est qu'il est super fidèle en amitié Donc ça peut être une très grande qualité parce que quelqu'un sur qui tu peux compter en tant qu'ami C'est toujours important Au même titre que ça peut te jouer des tours quand tu es l'ami qui est trop fidèle Envers des gens qui ne le méritent pas Neck Feu Alors Dean Burbigo L'homme téléphone arabe C'est un membre de l'entourage C'est un ami C'est quelqu'un qui manie extrêmement bien sa verve Et si tu avais une qualité pour lui ? Une qualité pour Dean Bosseur C'est un bosseur Dean c'est un bosseur C'est un mec il a déjà 41 ans On l'oublie trop souvent Et il bosse comme un fou C'est quelqu'un qui Quand je l'ai connu il était en même temps en cours à un niveau assez poussé Et en même temps dans les bas-fonds du rap parisien Quand je dis les bas-fonds c'est pas en termes de niveau mais en termes de connaissances C'est quelqu'un que j'ai rencontré en poussant une voiture pour une meuf à la sortie d'un concert de Rosset Une fois qu'on a fait ce petit truc on a commencé à parler ensemble Puis rapper je crois qu'on connaissait des gens en commun Donc on a commencé à rapper ensemble et voilà c'est comme ça qu'on s'est connus Un gros défaut de Dean Il est trop américain Beaucoup trop américain Je dirais soldat sur Le meilleur son de Nekfeu Je pense qu'ils sont pas sortis encore Il y a un son sur une prod des drum dreamers Qui est très très chaud C'est quoi le flow là ? Il a un fast flow Tous les gens qui aiment ça ils vont se régaler Il est trop fort Je sais pas comment va s'appeler le morceau Mais en tout cas si un jour vous voyez Nekfeu production Drum dreamers C'est ce morceau là C'est un de mes préférés Alors attendons on va essayer de ceux qui sont sortis C'est vrai qu'il a pas sorti tant de morceaux solo Donc moi étant du Krulentora J'ai entendu pas mal des morceaux qu'il a fait en amont Non mais c'est pas mal de mes préférés Le marche arrière je l'aime bien Mais c'est un morceau qu'il a écrit bien avant sa sortie Donc du coup c'est un morceau qui est pour moi très daté A savoir qu'il utilise des techniques d'écriture de l'époque De l'époque où nous on utilise ces techniques Et il était moins poussé en termes d'écriture Alors que là sur les titres qu'il a écrits en solo Et qui ne sont pas encore sortis Il y a cet esprit technique très flow etc Mais il y a quand même quelque chose en termes de contenu lyrique Ce qui est plus poussé que sur les trucs qu'on a déjà entendu de Nekfeu je pense Eh yo c'est Jin frérot Quoi de neuf l'un mif Pas de bluff J'arrivais les crapeurs balises Fuck leur récit de blaireau Ils gâchent leur salive S'ils font du rap talk Moi je veux voir leur calibre Aïe Ah ça c'est Bigo Pas son Nekfeu Parce que lui il n'avait pas son Jinver Ah merde N'écoute pas les autres MC Voici c'est de la fumée aux yeux Voici le seul et unique Freestyle Numéro 2 Nekfeu Il n'aurait jamais dit ça je suis désolé Mais c'est tout ce que j'ai fait Ah je sais pas La meuf rêvait de Jin Burbigo physiquement Je sais pas Il a plusieurs facettes Ce qui compte pour lui c'est l'inaccessible Et l'inattendu Alors Nekfeu Une femme intelligente Cultivée Qui a du bas goût De la répartie De l'humour Et qui est des Physiquement Qu'est-ce que je dirais Je pense que Hein ? Ouais je pense qu'elle serait brune C'est quasiment sûr Et a priori elle serait pas Moi par exemple J'aime les femmes qui ont des formes Lui il est plus dans les femmes un peu fines Qui ont du cachet C'est Nekfeu Disons que Personnellement moi je suis Je suis un jeune parisien J'ai pas forcément cette culture Américaine De la basket Comme Dean Comme Dean et Alpha d'ailleurs Eux ils sont prêts à porter des espèces de chenilles De chenilles fluorescentes A leurs pieds Et je respecte énormément ça Mais moi Je suis vraiment dans cette élégance parisienne Plus que dans ce Dans ce flashy américain Alors je sais pas Je dirais Les Jordan Moi ça me va pas très bien Et j'aime bien ça J'aime bien le voir Sur d'autres pieds Voilà Et je voulais dire aussi Je viens de repenser La plus grande qualité de Dean Et il comprendra C'est sa vestuelle On a pas les mêmes goûts En termes de basket Hein ? Non celle là je vais chez Tim J'lui vole son J'lui vole quoi ? J'lui vole J'lui vole son chéquier Une grosse honte Je sais pas Non en fait Les seuls trucs pichats que j'ai de Dean C'est des photos de lui en Marcel Sur le sol d'un appartement à Brooklyn Qui dort comme un bienheureux Mais à part ça franchement On est des mecs qui n'en avons rien à foutre De entre guillemets Notre image Donc Rien de honteux quoi C'est un mec de golerie On aime bien rigoler tous Dans l'équipe Voilà Hein ? Ouais mais elle est connue déjà Non A l'Olympia Ah ouais Ah ouais Attends alors A l'Olympia Durant son entrée N'est que feu Il est arrivé sur scène En courant comme ça Il allait prendre Il allait son micro à la main Et il s'est ramassé Sa race maudite C'était magnifique J'étais dans le public J'ai vu ça C'était mon pote Donc j'étais un peu gêné pour lui Mais en même temps C'était magnifique Donc je me suis régalé Voilà L'Olympia 2012 Alors quand j'étais jeune Moi celui qui m'a initié Au hip hop C'était mon cousin Il m'a fait écouter Wu-Tang et Iam à l'époque Et la FF il me semble aussi Et à l'époque Il me faisait J'ai entendu Les tapes Cut Killer C'était un des premiers trucs Que j'ai entendu Rap sur cassette audio Vraiment C'était Cut Killer Puisqu'il faut que je fasse la promo De ce site De webtape.net Et que je dois sortir un souvenir Avec une cassette J'en ai plusieurs Déjà Un soir Enfin un jour Pardon J'étais Parce que moi à la base Je suis de la banlieue Nice J'étais dans une école primaire À la Trinité Qui s'appelle Le Pelletier En finale Les autres à l'hôpital Et quand j'étais au fond Un de ces nombreux jours Où j'étais au fond J'ai ouvert un placard Pendant que la prof parlait Je sais pas pourquoi Tu sais Quand t'es petit Tu te balances sur ta chaise Tu fais des trucs Qui ne servent à rien Et j'ai trouvé une cassette Et vraiment c'était un signe Une cassette de Ken le survivant Avec toutes les chansons Que toi-même tu ne connais pas En dehors du générique Du générique Ken le survivant Toute une espèce de BO Et il y avait aussi Une cassette de Dragon Ball Et là j'ai connu des chansons Qui sont pas dans le dessin animé Et qui sont vraiment folles Et j'écoutais ça en boucle Et j'étais tellement Je me sentais coupable De l'avoir volé Parce que je rappelle J'avais genre 8-9 ans Et je me sentais un peu coupable J'avais trop peur De me faire serrer un jour Mais voilà C'était mon souvenir Puis voilà J'avais une cassette De Metallica Que je sais plus Qui m'avait passé Que j'essayais d'écouter Metallica Un groupe de Je dirais Metal C'est pas vraiment du metal Mais du hard rock Et parce que j'essayais De m'intéresser au rock Au maximum Et j'avais un peu de mal Avec cette cassette Et tout Et je l'ai comprise Que 2-3 ans plus tard Voilà C'est pas très intéressant Mais j'ai que ça Comme Voilà j'ai que ça Ah si non j'ai une idée J'en ai une autre Putain Vraiment celle-là Elle est vraie Et c'est peut-être Un fichard Mais je m'en fous Parce que j'ai bu beaucoup Ce soir Un soir Je déambulais Dans une rue De Paris Et j'avais des écouteurs Et j'avais Je venais d'arriver à Paris Je crois que j'avais 10-11 ans Et il y a une équipe De 3-4 mecs qui sont venus Tu vois des grands Et tout Ils devaient avoir 18 ans Tout ça Et ils sont venus Ils m'ont dit Ouais et tout T'écoutes ta musique Avec quoi et tout Vas-y passe ton truc Et tout Après moi j'ai fait Les mecs C'est un lecteur cassette Et je leur ai sorti Un lecteur cassette Ils m'ont dit Vas-y Toi t'es pas sérieux aussi Vas-y Bonne journée Et ils m'ont laissé tranquille Et c'est vrai Je te jure La vie de mon air C'est vrai Et je me suis dit Toujours être en retard Les mecs Technologiquement parlant Ça peut vous servir Voilà